allo allo bon je ne sais pas ce que ça ne marche pas ça ne marche pas est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire est-ce que ça marche ou ça ne marche pas ça marche ou ça ne marche pas ah d'accord ok je reçois justement parce que là combien oui ça marche très bien très bien bon comme je n'arrive pas apparemment j'ai trop manipulé avec mon portable donc je ne sais plus où je suis donc là j'ai opté à utiliser mon pc on va essayer quand même de faire une petite vidéo même si ce n'est pas d'accord est-ce que vous êtes d'accord ok oui ça marche très bien très bien donc là j'en sais pas oui ça marche ça marche ça marche donc vous me voyez très bien là sauf que là je ne peux pas donc utiliser mon ballpoint je vais brancher juste mon portable d'accord ok allez donc on va essayer de faire quand même aujourd'hui une petite révision sur les cours que nous avons déjà fait auparavant bon et comment je vais faire par exemple pour enregistrer la vidéo allez comment on peut faire pour enregistrer la vidéo oui ça marche très bien très bien vous m'entendez bien vous m'entendez vous m'entendez bien est-ce que vous m'entendez Merci. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à vous 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 ! Je vous dis franchement ! Parce que là, d'habitude, j'utilise le portable. Comme j'ai un problème sur mon portable, donc là, je vais utiliser mon PC. Et donc, voilà ! Donc, on va essayer quand même de faire de notre mieux pour faire passer en moi cette petite séance. Demain, je vais essayer de voir le problème du portable comme ça. Bon, là, je ne sais pas... Donc, on commence dès le début, donc la définition de l'écologie. Donc, c'est quoi l'écologie ? Donc, le terme écologie, lui-même, donc, il est composé, donc, de deux parties. Donc, éco, bien écosse, et logé, ou bien logos. Donc, ce qui signifie, donc, c'est... Donc, l'étude de la bêta, oui. Très bien. Donc, c'est l'étude de la bêta. Donc, auparavant, donc, ce terme, ou bien cette science, donc, elle a été créée, donc, par Ernest Haeckel, comme je vous l'ai expliqué, donc, pendant le cours. Donc, là, je vais essayer juste de suivre ce que je vous ai donné comme résumé, pour ne pas se perdre. Donc, là, j'ai imprimé le résumé. Donc, écologie, donc, qui est un terme qui est composé de deux parties, écosse et éco, ou bien éco, donc, c'est la bêta. Logos, c'est la science, donc, c'est la science de la bêta. Il faut savoir qu'au début, donc, c'était l'étude de la bêta. Quand on a cette référence, l'étude de la bêta, on a tendance de croire qu'on est en train de parler sur quelque chose, on va dire, juste le lieu, juste le milieu. Il faut savoir, quand on dit habita, ou bien habitation, ou bien, donc, second, ou bien mesquen, la bêta, cela veut dire, il y a ce milieu, donc cet endroit, il y a automatiquement, donc, les personnes, ou bien, les êtres vivants qui vivent à l'intérieur de cet habitat, quel que soit si on parle de l'être humain, ou bien on parle d'autres espèces. Donc, ça, c'est l'écologie. Donc, c'est l'étude du milieu, bien, d'un endroit, et toutes, on va dire, les individus, bien, tous les êtres vivants qui peuvent se retrouver dans ce milieu. Donc, ça, c'est l'étude de la bêta d'une manière générale. Donc, l'écologie, donc, elle apparaît comme science de la bêta, donc, étudiant les conditions d'existence des êtres vivants et les interactions de toute nature qui existent entre ces êtres vivants et leurs milieux. Donc, on a commencé à voir un lieu, donc, à l'intérieur de ce lieu, donc, on a intégré des êtres vivants, ou bien des personnes, ou bien des espèces, n'importe quelle espèce, végétale ou bien animale. Après, on va essayer d'étudier, donc, les conditions d'existence, ou bien de coexistence de, très bien, merci, donc, de coexistence de ces êtres vivants à l'intérieur de cet abêta. Donc, quelles que soient les interactions entre les individus et le milieu lui-même, ou bien les interactions qui existent entre les êtres vivants, entre eux, donc, quels que soient des êtres vivants, ou bien des individus de la même espèce, ou bien des espèces différentes. Donc, ça, c'est l'écologie d'une manière générale. Donc, il faut faire la différence entre l'écologie et l'environnement. Parce que, quand on, par exemple, on discute avec des gens de l'extérieur, quand on parle de l'écologie, ils vont dire directement, ah, l'environnement. Non, ce n'est pas l'environnement. L'environnement, c'est le mohib, c'est juste le lieu, le mohib. Par contre, quand on parle de l'écologie, ça, on parle d'une science, une science propre, une science indépendante, donc, qui va étudier toutes ces choses-là au même temps. Donc, quel qu'il soit le milieu, ou bien l'environnement, la bêta, les êtres vivants qui vivent à l'intérieur de cette bêta, et toutes les conditions coexistantes entre ces individus. Donc, on passe à la notion de l'écosystème. Donc, écosystème, c'est où on parle, par exemple, de l'écologie. Donc, on se réfère toujours, il faut déterminer ce qu'on appelle un endroit, ou bien un milieu. Donc, de quelle manière on va déterminer ce milieu-là, qu'on a appelé après un écosystème, qu'on va définir dans quelques instants. Donc, l'écosystème, donc l'écosystème, il est composé de deux choses, donc écosystème, ou bien système écologique. Donc, il est composé, donc, d'un milieu, d'un milieu, d'un milieu, donc d'un milieu physique, qu'on a appelé biotope, et d'un milieu, ou bien des êtres vivants qui vivent à l'intérieur de cette bêta, quels que soient des individus de la même espèce, ou bien des espèces différentes, qu'on a appelé biocénos. Donc, ce qui veut dire que, écosystème égale biotope plus biocénos. Donc, on ne peut pas parler d'un écosystème sans biotope, et on ne peut pas parler d'un écosystème sans biocénos. Rana, oui, Rana, Nsema, très bien. Voilà, donc, en même temps, je suis en train de résumer, en même temps, j'essaie de voir ce que vous êtes en train de m'écrire. Voilà. Donc, là, donc, écosystème égale biotope plus biocénos. Donc, biotope, c'est un fragment de la biosphère qui fournit à la biocénos le milieu abiotique, ou bien le milieu physique. Quand on parle de biotope, ça veut dire que c'est physique. Donc, mais quand je fais quelque chose de vivant, donc c'est un milieu physique. Donc, là, le biotope, donc, il va englober le milieu lui-même, et toutes les conditions, on va dire, qui règnent ce milieu. Les conditions du milieu, les conditions, on va dire, abiotiques, ou bien les conditions du climat, ainsi de suite. Donc, ça, c'est le biotope d'une manière générale. La biosphère, donc, c'est les êtres vivants. Donc, quand on parle des êtres vivants, on parle de la phétocénos, phéto, ça veut dire végétaux, donc des espèces végétales, ou bien de la zocénos, qui sont des espèces animales. Donc, le tout va nous faire ce qu'on appelle biocénos. Donc, là, la délimitation de l'écosystème, parce que, comme je vous l'ai expliqué au cours, quand on parle de l'écosystème, on a tendance de comprendre qu'il s'agit d'un milieu énorme, très vaste. Or que, quand on parle d'un écosystème, il se fait juste que les deux composantes, donc, à savoir, le biotope et la biosphénos sont présentes, donc on parle d'un écosystème. Là, si je prends, je vous ai donné déjà un exemple pendant le cours, si je prends un arbre et je vous demande, est-ce qu'un arbre, c'est un écosystème ? Oui, un arbre, c'est un écosystème. Pourquoi ? Parce que vous allez dire, un arbre, c'est un spécimen, c'est un individu. Oui, certes, c'est un individu, mais à l'intérieur de cet individu, bien de cet arbre, il vit quand même d'autres espèces, quels que soient des insectes, des micro-organismes, des oiseaux à l'intérieur de cet arbre. Donc, cet arbre, même si c'est un individu, il deviendra un milieu pour d'autres espèces. Ça veut dire qu'il deviendra un biotope. C'est pour ça que tout milieu, ou bien toute chose qui peut servir comme biotope pour les autres espèces, donc ça, ça va délimiter notre écosystème. D'accord ? Donc, c'est pour ça, vers la fin, on a divisé les écosystèmes en trois catégories. Donc, on a défini un micro-écosystème. Donc, on a donné l'exemple d'un arbre. Ça veut dire là, c'est un écosystème, c'est un petit écosystème. On a près de l'exemple d'un meso-écosystème, donc exemple d'une forêt. Un macro-écosystème, là, c'est un écosystème, on va dire, énorme, donc vaste, très vaste. Là, c'est un macro-écosystème. Si je prends par exemple un individu, un autre humain, est-ce que c'est un écosystème ? Oui, c'est un écosystème parce qu'à l'intérieur de nous, il existe des bactéries, des micro-organismes qui vivent à l'intérieur de notre organisme. Donc, on deviendra un habitat pour les autres individus ou bien les autres espèces microscopiques. Donc, quand on parle de l'écologie, il faut se référer toujours, on va dire, à l'unité fondamentale. Donc, l'unité fondamentale quand on parle de l'écologie, de l'écosystème, quand on veut définir cet écosystème. Donc, notre unité fondamentale, c'est l'individu. Donc, je vous l'ai expliqué toujours pendant le cours, si on parle de la biologie, la biochimie, donc on va de l'individu à l'intérieur. Donc, on parle des organes, de métabolisme, ainsi de suite. Des hormones, du système endocrinien, ainsi de suite. Donc, c'est à l'intérieur de l'individu. L'écologie, donc, on part de l'individu vers l'extérieur. Donc, on ne va pas essayer de chercher ce qui se passe à l'intérieur de l'individu. Par contre, on va essayer de voir ce que peut influencer cet individu de l'extérieur, donc avec les autres individus ou bien avec le milieu lui-même. Donc, là, concernant l'individu. La population, c'est quoi la population ? Ça, c'est très important, le terme population. Donc, c'est l'ensemble des individus de la même espèce. C'est l'ensemble des individus de la même espèce. Donc, j'aime, affrade, annou, al-wahid. Donc, ça dit, c'est la population. À condition que ces individus vivent dans le même endroit au même temps. Donc, là, on doit prendre en considération deux autres paramètres, à savoir le milieu ou bien le paramètre, le milieu lui-même, donc l'endroit et le temps. Donc, si je prends, par exemple, la population humaine ou bien l'être humain, vous n'allez pas me dire, par exemple, tous les individus qui vivent dans le monde, ils vont ne composer une population. Non. Là, c'est la population, c'est une population humaine, certes, mais des populations différentes, parce que chaque population, elle vive dans un endroit différent. Donc, là, on ne peut pas parler de la même population. Donc, là, par exemple, on va parler d'une population qui vit, par exemple, à la Nasa, on va parler d'une population qui vit, par exemple, à la Borde-Centre, ainsi de suite. Donc, là, on doit délimiter l'endroit pour parler de la population. Donc, ça, la population, c'est le nombre d'individus de la même espèce qui vivent dans le même endroit, au même temps. Donc, une communauté, c'est quoi ? C'est l'ensemble des populations. Là, par exemple, je prends une population humaine, des êtres humains, je prends, par exemple, une population d'oiseaux, je prends, par exemple, une population d'arbres, ainsi de suite. Toutes ces espèces-là, toutes ces populations qui se retrouvent dans le même endroit, elles vont nous composer ou bien constituer ce qu'on appelle une communauté. Voilà. Là, c'est la première page. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez imprimé, vous avez fait comme moi, vous avez imprimé le résumé, comme ça, ça va être facile pour suivre. Donc, notion de facteur écologique. Donc, là, on passe au facteur écologique. Donc, un facteur écologique, c'est un facteur ou bien c'est un élément de milieu qui peut agir ou bien influencer directement sur les êtres vivants au moins durant une phase de développement ou bien de cycle de vie. Donc, ce facteur, c'est un facteur qui peut influencer sur les êtres vivants au moins durant une phase de leur cycle de développement. Ce facteur, soit, il peut influencer sur la vie des êtres vivants ou bien des êtres vivants d'une manière générale pendant toute leur vie ou bien il peut influencer uniquement, par exemple, pendant une certaine période de développement. Seulement, il va agir directement sur ces espèces-là ou bien sur ces êtres vivants. Donc, ce n'est pas une influence indirecte. Il va falloir que l'on a fait un tâthir moubachir sur les cainettes de la vie. Donc, à partir de cette définition, on a divisé les facteurs écologiques en deux catégories qui sont les facteurs abiotiques et les facteurs biotiques. Abiotiques, biotiques. Biotiques, donc là, il y a le terme bio, qui a une existence de la vie à l'intérieur. Abiotiques, ça veut dire que c'est le contraire. Quand on parle des facteurs biotiques, ça veut dire, là, on parle de l'existence tout à fait normale des êtres vivants. Donc, bio, ça veut dire qu'il y a une cainette de la vie. Donc, là, si on parle d'un facteur biotique, ça veut dire qu'il y a un facteur qui va intégrer les cainettes de la vie. Ça veut dire qu'il y a tous les cas qui peuvent exister entre les êtres vivants, quels qu'ils soient dans la même espèce ou bien des espèces différentes. Donc, c'est le facteur biotique. Abiotique, ça veut dire là, on ne va pas intégrer les êtres vivants, ça veut dire que c'est des facteurs du milieu, physique, des facteurs, un facteur physique. Donc, on a commencé à définir les facteurs abiotiques. On va commencer d'abord par les facteurs abiotiques, c'est plus facile. Donc, on les a divisés en deux grandes catégories, qui sont les facteurs climatiques et les facteurs édaphiques. Les facteurs climatiques, c'est le climat, c'est toutes les conditions du climat. On va les définir un par un. Et les facteurs édaphiques, c'est le sol. Donc, ça a une relation édaphique. Ils ont une relation avec le sol. Donc, avant de définir les facteurs climatiques, on doit définir c'est quoi un climat. Un climat, c'est un ensemble de conditions atmosphériques et météorologiques propres à une région du globe. Là, on a expliqué déjà qu'il y a une différence entre le climat, la définition de climat, et la définition de la météo. La météo, c'est des conditions atmosphériques pendant une durée, une courte durée. Donc, allant par exemple jusqu'à 10 à 15 jours. Donc, ça, c'est la météo. Donc, ahwal jowia. Ahwal jowia tataraya. Par contre, quand on parle du climat, là, on parle d'un climat fixe d'une région. Donc, le climat, on l'a défini déjà auparavant. Donc, pour définir le climat d'une région, on aura besoin des paramètres, à savoir les températures et les précipitations d'une région donnée, pendant au moins 20 ans, pour pouvoir définir le climat d'une région. Donc, le monarque ou la taqs. Voilà. Le monarque, c'est le climat. La taqs, c'est la météo. Donc, taqs yotaraya. Par contre, le climat s'habite. S'habite, on va dire, sur une longue durée. Sauf s'il y a, par exemple, des changements globaux. Le climat change. Sinon, ça va rester, on va dire, stable. Voilà. Donc, parmi les facteurs climatiques les plus importants, on a commencé par définir la température. Donc, là, on a défini un intervalle, on va dire, d'une manière générale, dans lequel les êtres vivants peuvent survivre. Donc, là, on a une température allant entre 0 et 50 degrés Celsius. Donc, ça, on va dire, c'est la moyenne. Donc, la plupart des êtres vivants peuvent survivre dans un intervalle de température allant de 0 jusqu'à 50 degrés Celsius. Ce n'est pas le définitif, parce qu'il y a quand même des espèces qui peuvent survivre au-delà de ces comptes ou bien au-dessus de 0 degrés Celsius. Donc, la majorité, ils peuvent quand même vivre dans une température de 0 à 50. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes 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 là? D'accord. Ok. Ok. Très bien. Donc, l'humidité et la pluviosité. Donc, là, quand on parle de l'humidité, ou bien soit rotoba ou tasakot. Donc, les deux, on les a englobés ensemble. L'essentiel, il y a l'existence de l'eau, la substance de l'eau. Donc, il y a le H2O à l'intérieur de ces deux paramètres, quelle que soit l'humidité, la rotoba, il y a quand même des molécules d'eau. Oui. D'accord. D'accord. Merci. Merci. D'accord. Donc, soit l'humidité, soit la pluviosité, soit tasakot, soit rotoba. Donc, la rotoba, c'est deux facteurs aussi. Donc, un facteur très important donc pour les êtres vivants. Pourquoi ? Déjà, à l'intérieur de l'organisme, quel que soit l'organisme humain ou bien l'organisme d'autres espèces, qu'elle que soit végétale ou animale, donc le plus grand pourcentage, donc c'est de l'eau. Donc, l'organisme lui-même, il est composé d'un grand pourcentage de l'eau. Donc, c'est pour ça que l'eau lui-même, il est important. Donc, on peut survivre sans manger plusieurs jours, à savoir un mois, deux mois sans manger, mais on ne peut pas rester, on va dire plusieurs jours, sans boire. Donc, l'eau, il est très important, quel que soit pour l'être humain ou bien pour les autres espèces animales et végétales. Donc, tout dépend le besoin de ces espèces en eau. Donc, on les a dévisés aux espèces aquatiques. Donc, les espèces aquatiques, donc, ils vivent, on va dire, d'une manière définitive dans l'eau. Donc, ils ne peuvent pas survivre à l'extérieur de l'eau. Donc, là, c'est définitif. Donc, ils gros filent. Donc, ils peuvent vivre à l'intérieur et à l'extérieur. En quelque sorte, ils ont besoin de vivre à l'intérieur et à l'extérieur en même temps. Deuxièmement, c'est qu'il y a des phases de leur cycle de vie où ils ont besoin de vivre à l'intérieur de l'eau, le cycle, le stade du développement, qu'il y a des marahils dans la vie de ces caines qui doivent vivre à l'intérieur ou qu'il y a des marahils qui doivent vivre à l'extérieur de l'eau. Comme par exemple, les amphibias ou les bermainies. C'est l'hygrophile. C'est l'hygrophile. Donc, il y a le besoin de l'eau, il est modéré. Il y a par exemple la truma. Donc, il n'est pas aquatique, il n'est pas hygrophique, donc on est mésophile. Donc, il y a le besoin en eau, il est modéré. Donc, il y a un petit chakulman, le charbo et tout. Mais ce n'est pas une obligation, on va dire, aussi importante qu'il y a des espèces aquatiques. Des espèces xérophiles, il y a le besoin. Ils ont besoin de l'eau, mais, par exemple, ils peuvent supporter le manque d'eau. C'est pour ça qu'on les a appelées des espèces xérophiles. Voilà. qui m'a, par exemple, les espèces, les rishous, les déserts, le Sahara. Donc, là, les espèces, il y a des périodes où il n'y a pas de l'eau et ces espèces, elles sont toujours là. Donc, elles peuvent subvenir à leurs besoins, même s'il n'y a pas l'existence de l'eau. Voilà. Donc, là, on va voir comment les espèces végétales peuvent, par exemple, s'adaptent à la sécheresse, comment ces espèces peuvent survivre et échouent dans la sécheresse. Donc, la première solution, la première adaptation, c'est la réduction de l'évapotranspiration. Donc, ils vont réduire l'évapotranspiration. par des structures cuticulaires, donc impermiables. Donc, on va dire sur la... Ça, c'est l'exemple de ma peau, mais là, on parle des espèces végétales. Donc, sur la surface ou bien l'épiderme, il y aura une couche, on va dire, une couche dure, imperméable. Donc, cette couche imperméable, dure, elle va réduire l'évapotranspiration. Et c'est un système d'adaptation. Le deuxième moyen, la réduction de l'estomate, donc, c'est la réduction des feuilles, généralement. Donc, la plante, elle va réduire l'estomate pour réduire, justement, la perte d'eau. Il y a aussi la réduction de la surface des feuilles ou bien des feuilles qui se transforment en écailles ou bien en épines. Donc, soit, quitte qu'on, par exemple, la même espèce de l'échef, le nord, ou une feuille bien développée ou bien une plante bien développée qui, le sud, elle est minuscule ou bien les feuilles qui se transforment ou bien la feuille qui se transforment à la roha. Donc, elle s'est reliée ou là, une épine. Donc, c'est un système d'adaptation parce que plus que la feuille large, exposée, donc, plus elle a besoin de l'eau et plus elle perd de l'eau aussi. Donc, c'est pour ça, c'est des systèmes d'adaptation. concernant les végétaux. Donc, là, on passe aux espèces, donc là, on passe aux espèces animales, donc, les moyens d'adaptation à la sécheresse ou bien au manque d'eau, donc, l'utilisation de l'eau contenue dans les éléments. Donc, les espèces, elles vont choisir les éléments qui sont riches en eau. Ils vont s'alimenter sur les éléments riches en eau. Donc, ils vont s'alimenter sur l'aliment lui-même ou ils s'alimentent aussi avec l'aliment à l'adaptation. Donc, la réduction de l'excrétion de l'eau par l'émission d'une urine de plus en plus concentrée, donc, la perte des urines, l'utilisation de l'eau de métabolisme formée par l'oxydation des grâces. On parle des dromadères ou bien des chameaux, des djamal ou bien les chakifachistes. Donc, on a parlé que le dos qui a un dos et le djemal a un chouhoum pour la période où il y a un chouhoum et il y a un chouhoum. Il y a un chouhoum justement le métabolisme qui va être transformé en énergie. Donc, il y a une récupération de l'eau. Donc, il va récupérer de l'eau. Donc, il va produire de l'énergie en même temps il va absorber l'eau qui est produite par le métabolisme. Voilà. Le deuxième paramètre donc des facteurs climatiques c'est la lumière et l'ensoleillement. Donc, la lumière aussi c'est un facteur très important même si par exemple vous allez dire que l'être humain il n'a pas besoin même l'être humain il a besoin de la lumière. Pourquoi ? Parce que il y a la production de la vitamine D qu'on ne peut pas avoir s'il n'y a pas de la lumière. Donc, c'est une vitamine très importante pour notre organisme qu'on ne peut pas avoir s'il n'y a pas de la lumière si on n'est pas exposé à la lumière et au soleil. Donc, c'est pour ça qu'il est important même pour l'être humain. C'est pour ça par exemple quand vous voyez des gens qui vivent par exemple de le nord ils ont quand même une peau pâle. par contre les gens par exemple qui vivent dans les régions où il y a de la lumière du soleil ont une peau nette et ainsi de suite parce que cela est dû à l'existence ou bien à la production de la vitamine D. Donc, concernant l'être humain si on parle des espèces végétales les espèces végétales ne peuvent pas faire la photosynthèse sans la lumière sans le soleil donc ça c'est prémordiel. Les espèces aquatiques elles ont aussi besoin de la lumière pour définir la période de reproduction les vertébrés aussi ils ont besoin des périodes de la lumière aussi pour la reproduction les végétaux ils ont besoin d'un moyen ou bien d'un minimum de la lumière pour l'éclosion des bourgeons donc tous ces paramètres ces paramètres se trouvent m'intéressent de la lumière bien de l'un soleil donc si on parle des végétaux donc là on parle des végétaux de jours courts c'est-à-dire il ne faut le rire que si la photo-periode au moment de l'éclosion des bourgeons est inférieure ou égale à deux heures c'est-à-dire l'éclosion des bourgeons bien bien il fait le bar donc la période de l'éclosion est inférieure à deux heures moyennement mais à partir de la période de l'ancienne du jour là ils ne vont pas faire l'éclosion des bourgeons donc c'est pour ça qu'on les a appelés les végétaux des jours courts les végétants de jours longs là c'est le contraire donc ils ont besoin de plus de deux heures de la lumière pour l'éclosion des bourgeons les indifférents indifférents mais quels qu'ils soient jours courts ou bien jours longs ils vont faire l'éclosion des bourgeons ça va se passer plus normalement du monde voilà concernant les animaux donc ce qu'on appelle les rythmes biologiques saisonniers ou un rythme quotidien ou circadien donc un rythme qui se passe chaque jour donc si on parle des rythmes saisonniers il y a la reproduction chez les vertébrés donc ils vont coïncider la période de la reproduction avec une période favorable ils ont un système de la reproduction on va dire quitte qu'on par exemple la durée du jour elle est adéquate c'est la période idéale pour la reproduction ils n'ont pas la notion de division de saison selon selon la durée du jour c'est la période favorable de la reproduction chez la plupart des vertébrés la période de reproduction ça commence donc ça c'est la période idéale pour la reproduction donc quand on sait la diapose il y a la diapose la période de l'ensoleillement bien de la lumière elle est très courte il connaît la période de la mauvaise saison il y a la diapose ou bien l'hibernation ou bien l'estivation d'ailleurs on l'a expliqué déjà donc il y a le fait qui connaît la période c'est une mauvaise période il y a la plupart des activités biologiques il y a le minimum donc il y a compris la reproduction donc ils ne bougent pas donc ils ne mangent pas donc ils réduiront maximum leurs activités parce que c'est une mauvaise saison qui fâche la lumière parce que les jours courts ils connaissent la mauvaise saison donc c'est les rétimes biologiques saisonnés par contre quand on parle du rétimes proditien on parle beaucoup plus de l'horloge biologique je l'ai expliqué déjà par exemple pour l'être humain à l'époque donc qui quitte l'eau qui maquage par exemple la lumière artificielle parce que là actuellement on a tout bouleversé on a tout busculé à l'époque donc comme il n'y a pas la lumière artificielle donc c'est automatiquement qui compte la nuit donc il dort dès qu'il y a la lumière donc la pénétration de la lumière donc il se réveille donc c'est ce qu'on appelle l'horloge biologique et même tous les fonctionnements dans notre organisme ils sont liés à ce rythme biologique c'est pour cela que par exemple pendant le ramadan ou bien pendant par exemple puisqu'il y a la lumière artificielle donc là on a tout bousculé on a tout bouleversé donc on est en train de on va dire de causer en quelque sorte des décaps pour notre organisme c'est pas bon c'est pas bon parce que ça va repercuter sur notre on va dire nos organes et le fonctionnement de notre corps donc ça si on parle de rythme biologique voilà ou bien l'horloge biologique donc les rythmes lunaires ça concerne beaucoup plus les espèces on va dire aquatiques les poissons ainsi de suite beaucoup plus donc ils coïncident leur période de reproduction selon par exemple la lumière de la lune un certain on va dire qui compte par exemple la lune je ne sais pas comment ça fonctionne on a dit qu'il y a la période c'est la période des choufou idéale pour la reproduction donc c'est pas on va dire c'est pas la lumière du soleil qui est important mais c'est la lumière de la lune ça reste toujours une lumière mais c'est la lumière de la lune qui est importante pour définir la période de reproduction pour la majorité des espèces aquatiques donc on passe au troisième ou bien au quatrième facteur climatique qui est le vent donc même si on va dire il est moins important par rapport aux autres paramètres les choufou les températures qui est l'eau mouhème choufou la lumière qui est le vent il n'est pas aussi important parce que il y a des régions où 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 il y a des régions d'une manière saisonnière ainsi de suite c'est pour ça que c'est un facteur on va dire secondaire mais s'il existe donc il a son influence sur les attributs comment il l'influence il y a qui compte par exemple des vents on va dire un vent sec il va dessécher les plantes il va dessécher même par exemple les espèces animales il a un pouvoir froidissant qui compte par exemple un vent froid vous allez sentir le froid donc il influence beaucoup plus aussi sur les insectes parce que voilà les insectes sont des organismes de petite taille donc s'il y a le vent il peut les les transporter c'est pour ça que parmi les espèces qui sont beaucoup influencées par le vent c'est les organismes de petite taille d'une manière générale nous avons aussi la neige c'est un facteur aussi qui peut influencer pas d'une manière on va dire aussi primordiale mais il peut influencer de deux manières la neige donc elle peut elle peut être une source d'eau qui est donc ça va être une source d'eau pour les espèces quels que soient les micro-organismes les canines le sol ou bien pour les végétaux mais aussi la neige c'est une on va dire couverture c'est une protection pour les espèces voilà parce que par exemple pendant l'hiver où il y a le vert à l'extérieur par exemple des températures de moins 10 on va dire moins 10 moins 15 moins 20 moins 30 dans les régions du nord qui t'une par exemple une couche de neige la couche va protéger les espèces si on va mesurer la température à l'intérieur elle est abordable si la température à l'extérieur elle est par exemple moins 20 moins 30 par exemple on va dire 0 bien moins 1 moins 2 elle est plus modérée donc c'est pour ça que la neige c'est une protection pour les espèces ou bien pour les bourgeons pour les espèces pour les racines pour les graines pendant la mauvaise saison voilà donc c'est ça concernant la neige les facteurs édaphiques on attaque au sol quand on parle des facteurs édaphiques automatiquement on parle de sol si on parle du sol donc on parle de deux facteurs ou bien de deux paramètres essentiels à savoir la structure et la texture la texture et la structure donc texture c'est la composition donc c'est texture c'est composition donc c'est la composition c'est la structure pardon c'est la texture la structure c'est le mode d'agencement donc c'est le mode c'est le mode c'est le mode par exemple si je peux par exemple faire une recette on va garder c'est le mode d'agencement la mode d'agencement à l'aider il est basé sur la nature sur la texture malata on va garder la de la composante ou le chou fou à chalmer d'art au sol pour pouvoir définir la structure du sol donc c'est pour ça que on doit d'abord définir la texture pour pouvoir définir la structure donc quand on parle de la texture du sol donc il est composé d'une d'une structure on parle d'une d'une composante allant de on va dire de 0 micromètre hâte à le 2 millimètres donc je fais toujours à la 2 2 2 le fort de l'état donc 2 millimètres tel 2 micromètre à d'avouer le sol ma na ta ha katar min 2 millimètres ma na ta ha katar min 2 millimètres ma na ta ha katar de par exemple le gravier ou la hadek la hadek la hadjur sgher hadek c'est pas en sol hadek me dono n'importe quelle définition mais c'est pas en sol écologiquement parlons ma houch trab ma houch sol d'accord ma na ta ha la texture elle doit être comprise entre 2 millimètres et 2 micromètre on bat tout dépend le diamètre hadek tali grec ta le son on va définir si on prend par exemple men 2 hata il va le 20 micromètre anaya on parle de sable anaya mel 2 millimètre hata il va micromètre c'est du sable en bas de l'état on la division en deux en deux parties sable grossi sable fin hanayani n'kaderu tanin division en trois sable grossi sable moyen sable fin mais anaya fil tablon on la division juste en deux c'est 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 largement suffisant on bade men le 20 micro hattel 2 micro c'est l'élément men inférieur à 2 micro c'est large-île magna ta ha se payane à lhasa berle mousse le canine fil frusseul indifini wa hallâ sa blatix al-lhasa la tic still relax save lui diamètre ta ali par tic tune qui tc kon c'ibera c'est un sable qui tc kon chui ya moyan c'est du limo kit kon le cinture de l'argin. C'est le cinture de la poudre. Tout ce qui nous parle de la poudre et de l'argin. Il y a un petit peu plus de sable. Il y a un petit peu plus de sable. Et il y a un peu plus de poudre. Donc ce sont les 3 composants du sol. Ce sont les 3 composants du sol. Donc, il y a la texture fine Quand on parle d'une texture fine Elle est fine Elle est composée d'une partie très fine Elle est composée d'une grande majorité d'argile C'est pour ça qu'on l'a appelée texture fine Il y a une texture sableuse Sableuse, elle est bien grossière Grossière ou bien sableuse Il y a une portion du sable Il y a une texture moyenne 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 Il y a deux catégories Soit un arjil ou un limon Il y a un 30% à 35% de limon Il y a une une caleuse de limon Mais il y a un arjil Il y a un arjil ou un arjil C'est une texture, on va dire Elle est homogène En quelque sorte A condition Il y a un limon De 30% à 35% C'est un arjil ou un arjil C'est une texture équilibrée C'est une texture équilibrée ou bien franche Quelle nous c'est la texture limoneuse Elle contient plus de 35% Le limon est confié quand même Si il y a un pourcentage un peu plus Bon, nous allons changer le micro Voilà On passe à la structure Donc on a défini les textures On va définir la structure Je vous ai déjà expliqué La structure est basée sur la texture La structure est basée sur la structure C'est basée sur la structure Une structure particulière qui est toujours dans le sable. On peut faire ça, on peut se dérouler. Et puis, on peut aller à l'autre. Comme le couscous par exemple. Ici, c'est une structure particulière. On peut aller à l'autre. Ce qui n'a pas été l'assoigné. Et pourquoi pas l'assoigné ? Parce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Il existe�ht une structure. La structure maste. Et là où vous traissez le bleu de voix, Il n'y a pas de voix. C'est à ces choses comme les règles sont les consommateurs. J'ai des consommateurs possibles malades. Si il n'a pas de voixgenants, il s'agit là que les connaissances ont le mervailleux. ce qu'on appelle un « simon » Ce sont les simons, soit la matière ergénique soit la qualité. Donc, leerkère qui est dans le robin, c'est la matière organic. Ce sont les uns qui tuent dans la zone parmi eux, donc c'est ce qu'on appelle les sites, comme les sites qui en ont. Il y a la cette zone, C'est une structure fragmentaire. C'est une structure entre l'un et l'autre, entre l'un et l'autre, entre l'un et l'autre, entre l'un et l'autre. C'est une structure fragmentaire. C'est une structure fragmentaire qui est favorable pour l'agriculture. C'est une structure fragmentaire. 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 C'est un peu comme les verges qui peuvent être absorbés. C'est un peu de gravité. Il est un peu de gravité. On peut marcher par exemple dans le sol particulier. Dans le sable. On peut marcher un peu plus. On peut marcher entre les particules ou les particules qui sont plus grande. Cela ne pour qu Alors le sucre depuis des vies des risquences. Pardon ceci avec les raisons à l'éplicisme. Cela ajoute ceci qui est fait face sur leetter et on va l'éducérer à l'éducation sociale. « L- dot gravité » Donc, le pH de sol, on a défini beaucoup plus à l'hissab les espèces qui peuvent résister à l'acédité ou bien le pH de sol. Donc, selon le pH, on a défini les catégories de sol. Donc, acédophile, c'est-à-dire que le pH est acide. Donc, basophile, c'est-à-dire que le pH basique est supérieur à 7 ou les autres inférieurs à 7. Donc, la composition chimique, si on parle de la composition chimique, c'est-à-dire qu'on doit toujours parler de la composition chimique, qui est l'écloreur et le calcium. Donc, le melch et le calcium. Donc, si on parle, par exemple, des espèces qui vivent dans les milieux, qui ont fait des melch en plus, les espèces qui s'appellent des espèces alophytes. C'est-à-dire qu'ils supportent des melchins, par exemple, des espèces qui vivent dans le bachat ou dans les lacs salis ou bien dans les s'abrètes. Ces espèces alophytes sont des espèces alophytes parce qu'ils t'appellent des espèces qui vivent dans le melch. Voilà. Si on parle, par exemple, du calcium, on va parler de deux catégories. Calcicol, donc, ils peuvent s'amener une camion d'une camion d'un calcure ou bien le calcium. Calcifus, il ne peut pas s'amener beaucoup de calcure ou bien le calcium. Donc, ce qui concerne l'eau-là, il ne peut pas s'amener le melch, le sel, ou les autres, il ne peut pas s'amener le calcure ou bien le calcium. Voilà. Les facteurs bons. Donc, normalement, je ne sais pas. Les facteurs biotiques, qu'on parle ou non? Les facteurs biotiques. Les facteurs biotiques. Qu'on parle pendant le cours ou bien non? Vous êtes là? Par exemple, là, apparemment, il n'y a personne. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les facteurs biotiques. Qu'on parle ou non? Bon. Il n'y a aucune réponse. Donc, dans ce cas-là, dans ce cas-là, on s'arrête ici. Donc, dans l'introduction, dans les facteurs biotiques. Donc, les facteurs biotiques, on va les laisser pour la science prochaine. Voilà. Je ne sais pas ce que enregistrer dans le cas la vidéo HDA. Bon, configuration. Donc, là, je vais arrêter la vidéo en direct. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, comment on peut enregistrer dans le cas la vidéo ?